Ce qui se passe sur YouTube avec les vues, là, de ce que je perçois, c'est qu'en fait, c'est la course aux vues, c'est la course à l'ego pour la plupart des influenceurs, par exemple. Je te prends ce que je vois de plus gros. Tous ceux qui ont plein de vues, qui cherchent à en faire toujours plus, eh bien, ils sont dans une course effrénée. Et finalement, si tu veux, il y a les egos qui se confrontent et ça donne du pouvoir à YouTube pour que YouTube puisse faire ce qu'il veut. C'est comme si on donnait implicitement notre consentement et du coup, derrière, il récupère notre consentement pour pouvoir faire ce qu'il veut avec les vues, avec ce qui se passe sur notre chaîne. Ce n'est plus nous qui en sommes maîtres, mais c'est YouTube qui en est maîtres. Et comme YouTube, derrière, il y a l'intelligence artificielle à son paroxysme et l'intelligence artificielle, comme son nom l'indique, elle est très intelligente sur le plan artificiel. Donc, dès qu'elle a notre consentement, puisque là, on joue le jeu, on fait la course aux vues, eh bien, YouTube utilise. Utilise, refait, fait ce qu'il veut avec. Et donc, du coup... Ça peut modifier les vues, le nombre de vues. Oui, le nombre de vues, c'est galvaudé. Ce n'est pas le reflet de la réalité, en fait. Et du coup, par exemple, tu peux avoir des différences de vues. Et d'ailleurs, nous, on l'a testé. Prenons l'exemple d'une vidéo, une personne qui poste une vidéo. Elle va voir tout de suite sur YouTube le nombre de vues. Elle est, par exemple, à 500. Une personne à côté d'elle, chez elle plutôt, au même moment, va voir la vidéo. Et à ce moment-là, elle voit 400 vues. Et paf, il y a 100 vues d'écart. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a une distorsion de la réalité. Donc, ça prouve bien que c'est n'importe quoi, ce qui se passe sur YouTube. Et nous, on l'a constaté pour nous. C'est à partir de là, d'ailleurs, qu'on a eu envie d'aller faire une enquête. Et il y a encore plus gros, c'est qu'entre les vues YouTube et les vues YouTube Studio, qui est donc la synthèse de tout ce qui se passe sur notre chaîne, il y a encore une différence de vues. Sur YouTube Studio, il y a, par exemple, 150 vues de plus que l'on ne voit pas sur YouTube. Et en actualisant les pages, même chose. Il y a un écart énorme. Et du coup, toi et moi, c'est ce qui nous a alertés d'aller voir qu'est-ce qui se passait au niveau des vues, quoi. Donc, en fait, plus on joue le jeu sur YouTube, la course au nombre de vues, plus on va croire ce qu'il nous montre si on n'est pas dans la neutralité, plus on donne notre consentement et plus il fait ce qu'il veut de nos vidéos, de nos données, plus finalement on est soumis alors que ça devrait être l'inverse. On devrait contrôler nos vues, nos vidéos sur YouTube c'est YouTube qui devrait être à notre service et non pas l'inverse. Donc là, il faut se mettre en... Donc, se couper des croyances avec YouTube. Ben oui, pas donner son plein pouvoir à YouTube dans le sens où ce qu'il nous montre, on se met en neutralité. On observe, il y a tant de vues, mais on ne donne pas plein pouvoir à ça. Qui nous dit que c'est la vérité, il n'y a rien qui nous le prouve. Encore une fois, donc, neutralité. Il y a mille vues. Ok, point bas. Peut-être, peut-être pas. Et là, on peut commander. Là où on voit qu'il y a une distorsion au niveau des vues, genre là, ce n'est pas normal ce que je vois. Au moment où on le voit, on pose notre intention, notre programme. C'est au moment de cette distorsion qu'on reprend notre pouvoir. Et là, on dit par exemple, on peut le dire comme ça, je commande de voir le nombre de vues que j'ai produites moi, pas YouTube. Les vues réelles, les miennes, mon énergie, ce que j'ai produit avec mon énergie. Là, à cet instant précis, je commande que ça se mette en place. Je veux le voir. Et là, on reprend notre pouvoir. Et là, petit à petit, on reverra les vues qui sont en rapport avec l'énergie que l'on a diffusée sur la chaîne. Et surtout, sortir de cette course effrénée au nombre de vues, au nombre d'abonnés. Parce que là, on est complètement dans le système YouTube. Et YouTube, finalement, c'est le repris d'intelligence. On rentre dans le jeu de l'ego et on est prisonnier de ça, finalement. Il faut se mettre au point zéro d'équilibre, en toute neutralité, quoi qu'on fasse sur YouTube. Qu'on regarde les analytics, qu'on regarde le nombre de vues, qu'on regarde le nombre d'abonnés. Parce qu'aussi, je suis très bavardée là-dessus, mais il y aurait des tas de choses à dire. Aussi, par exemple, on voit des chaînes hyper new age qui ont 7000 vues, 5000 abonnés. Mais c'est hallucinant, des fois, on se dit. Et ces gens-là, ils sont dans le new age, par exemple, dans la fausse lumière. Ils ont un nombre hallucinant d'abonnés alors qu'il y a des personnes qui sont complètement dans la vérité, qui diffusent des choses complètement honnêtes et qui font du bien à beaucoup de gens alors que les autres, par exemple, ils interfèrent des personnes puisqu'ils sont dans la fausse lumière. Et ceux qui sont dans le vrai, ils ont très peu de vues, très peu d'abonnés. Là aussi, ce n'est pas du tout logique. Donc là, c'est pareil. Si on reprend notre pouvoir, on ne donne pas l'occasion à YouTube finalement d'encourager la fausse lumière. On reprend notre pouvoir, on dit que, par exemple, on veut voir les choses telles qu'elles sont, le nombre de vues, tout ça, tel qu'il est. Reprendre le pouvoir, voir avec les yeux de la réalité et non pas de ce que nous montre YouTube. Et là, ça peut changer beaucoup de choses au niveau des vues. Par exemple, au niveau des chaînes, les abonnés, ils peuvent revenir à un équilibre plus logique entre ceux qui détiennent plus la vérité qui font du bien et ceux qui sont dans la fausse lumière et qui leur ont les gens. Là aussi, ça peut se rééquilibrer de façon magique finalement. À partir du moment où on repose notre pouvoir pour voir les choses telles qu'elles sont, eh bien, miraculeusement, ça peut changer des tas de choses sur la toile. C'est ça pas fou, mais nous, on l'a testé. Des fois, on a coupé des liens et nos vues ont littéralement changé. En fait, tu te souviens ? On a testé et ça a été hallucinant. Donc là, Patricia, on parlait d'une certaine chaîne qui ont plusieurs dizaines de milliers d'abonnés, mais que selon nous sont dans la fausse lumière. Qu'est-ce qui explique qu'il y ait autant d'abonnés ? Alors là, ça me dit que ce nombre d'abonnés, c'est holographique. Ce n'est pas la réalité, encore une fois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces chaînes-là, ces personnes-là, ceux qui diffusent les vidéos, sont dans la fausse lumière. Et comme ils sont dans la fausse lumière, ils subissent une interférence. Et du coup, tout est leuré. Leur taux vibratoire est leuré. Le nombre d'abonnés est leuré. Le nombre de vues sur leur vidéo est leuré. Pour maintenir les gens au mauvais endroit dans cette fausse lumière pour alimenter, justement, toujours plus la matrice. Et donc, ceux qui sont dans la vérité, ceux qui font du bien aux gens, ils ont un nombre d'abonnés, un nombre de vues beaucoup plus correct qui est représentatif de l'énergie qu'ils ont puisque c'est leur propre énergie. Ils ne sont pas dans la fausse lumière. Et c'est justement ça qui les dessert dans le sens où les gens vont du côté de la fausse lumière parce qu'ils croient que c'est là avec le nombre d'abonnés et l'heure. Ils vont trouver la vérité. Voilà. Ils se font leurrer par le nombre de vues d'abonnés. Ils pensent que s'il y a beaucoup de monde, c'est que ça doit être intéressant. Et voilà. Et comme ça, la matrice récupère toujours plus de personnes à interférer, à contrôler, à mettre dans la fausse lumière. Et on a vu aussi le cas, on avait fait le test avec mon pendule. Tu te souviens ? Quand j'avais mesuré le taux vibratoire d'une personne qui était dans la fausse lumière, elle avait un bon taux vibratoire qui était dans le bleu. j'ai demandé à avoir le taux vibratoire sans leurre au point zéro et finalement, cette personne a été dans le rouge. Donc, elle était clairement et purement interférée. Donc, c'est pareil, les taux vibratoires sont des taux leurres. Pour justement, quand on veut mesurer le taux de cette personne qui a des milliers d'abonnés, façon de parler, eh bien, on va voir qu'il a un bon taux vibratoire. Ah, ça me prouve que je peux y aller. Et du coup, on va dans la fausse lumière à cœur ouvert. Et on se fait leurrer comme ça aussi. Et on se fait récupérer aussi comme ça, malheureusement, parfois. Très bien. Autre chose à ajouter ? Oui. Par rapport à YouTube, du coup, le nombre de vues, le nombre d'abonnés ne pas se fier à ça. Déjà, ce sont des algorithmes faits par l'intelligence artificielle. Comment peut-on se fier sans preuve à l'intelligence artificielle ? YouTube est un des plus gros outils de l'intelligence artificielle. Donc, il faut qu'on l'utilise à bon escient. Il faut qu'on l'utilise en conscience. YouTube est un bon outil. Il faut savoir déjouer les pièges de l'IA derrière. Donc, les amis, comme nous, faites attention au nombre de vues, au nombre d'abonnés. Restez lucides. Ne prenez pas pour acquis ce qu'on vous montre sur un écran. Tout peut être faussé. C'est holographique. Donc, ça peut être issu de la fausse lumière. Ça peut être issu d'algorithmes qui n'ont absolument aucune logique. Et d'ailleurs, en début d'enquête avec Marie, je me suis connectée là et j'ai vu qu'il y avait comme les machines qu'il y avait avec les pokers, là, vous savez, où vous tirez la manette et vous avez trois rangées de chiffres qui tournent vertigineusement. Et quand je me suis connectée à YouTube, j'ai vu ça, des algorithmes, des chiffres de partout, dans tous les sens. Il n'y a aucune logique, c'est l'anarchie. Et donc, moi, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu, c'est que tous les chiffres sont quasi tous faussés, en fait. On ne peut pas s'y fier. Pour preuve, avec tout ce qu'on a vu avant, le nombre de vues qui diffèrent, un nombre d'abonnés hallucinant alors que la personne allait dans la fausse lumière. Ne pas prendre pour acquis, donc, pour conclure, tout ce qui est montré sur YouTube. Garder son propre discernement. Poser l'intention et passer commande de voir les choses telles qu'elles sont et non pas leurrer. Et là, vous verrez que miraculeusement, la vérité vous apparaîtra sous les yeux. Sur le plan quantique, tout est possible. donc ne restons pas sur un plan 3D logique où on ne peut pas voir ça, ce n'est pas possible. Eh bien, si c'est possible, on l'a testé nous-mêmes. Le nombre de vues a complètement changé juste en coupant des liens. Donc, gardez votre discernement et reprenez votre pouvoir avec YouTube. C'est lui qui doit être à votre service et pas l'inverse. Très bien. Merci Patricia. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501